Et bien c'est tout le monde, c'est mes tuyaux et bienvenue sur FIFA 1 23 pour une toute nouvelle technique d'achat et revente pour gagner un maximum de crédit, un maximum de bénéfices. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque samedi matin une nouvelle vidéo d'achat et revente très facile à faire, très efficace. Donc là on commence tout doux les gars, c'est vraiment une petite technique tout douce pour commencer tranquillement. Donc je vous conseille fortement de faire la liste à 100 avant de commencer et tout simplement je vous conseille de suivre mes conseils pour réaliser cette technique. Donc vous mettez hors rare tout simplement les gars, ensuite en fixation des prix vous allez mettre 650, vraiment 650, pourquoi ? Parce que le but c'est de choper des joueurs en enchères à partir de 650 crédits, vraiment le maximum. Le maximum c'est 650 crédits pas plus et de les choper dans les 5 plus grands championnats avec un général au-dessus de 80 et qui joue dans les plus grands clubs. Donc par exemple je prends un exemple c'est le championnat d'anglais, donc la première ligue. Donc là vous allez rechercher des joueurs de plus de 80 en général qui évoluent dans un très gros club. Donc un gros club de première ligue ça va être Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, enfin voilà. Je pense que tout le monde connaît un minimum les 5 plus grands championnats. Donc on a la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga 7 Ender, la BDS Liga, la Serie A. Et tout le monde je pense connaît un minimum les 5 plus grands, enfin les plus grands clubs des 5 grands championnats. Donc quand même les gars, par exemple en BDS Liga vous allez avoir le Bayern, Dortmund, en Liga 7 Ender vous allez avoir le Real Madrid, Barcelone. Donc voilà les gars c'est vraiment très simple, là vous mettez 650 de crédit aux enchères sur une carte de plus de 80 en général. A préciser aussi, privilégiez aussi les joueurs qui évoluent au poste de milieu terrain attaquant. Pas trop les gardiens, ni trop les défenseurs. Enfin je vous déconseille du moins, vous pouvez quand même essayer de mettre une offre à 650 crédits sur un défenseur qui évolue dans un des plus grands 5 championnats et dans un gros club. Mais il partira on va dire un petit peu plus longtemps après que les autres. Comparé à un milieu terrain ou à un attaquant. Donc voilà, je vous déconseille un petit peu de faire cette technique sur les défenseurs ou bien sur les gardiens. Donc voilà les gars, vous faites ça sur les 5 plus grands championnats. Je vais prendre un autre exemple sur la Liga 7 NDR. Donc là comme je l'ai dit il y a 2 minutes à peine. Pour la Liga 7 NDR ça va être les plus gros clubs, ça va être la Tico Madrid, Real Madrid, Barcelone. La Liga 1 ça va être Marseille, Lyon, Paris. La Serie A ça va être Naples, la Juventus. Enfin les gars, c'est vraiment tout simple les gars. Je pense que tout le monde connaît les plus gros clubs des 5 grands championnats. Donc une fois que vous allez choper des joueurs à partir de 650 crédits de Liga, franchement je le répète, mais c'est très important, vous n'achetez pas plus cher, enfin vous n'achetez pas plus que 650, parce que sinon après plus à acheter cher, moins vous allez avoir de bénéfices parce que vous allez comprendre juste après, là maintenant, parce que une fois que vous allez choper le joueur à 650 crédits, vous allez le revendre à 850 crédits. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas acheter un joueur à 700 ou 800 crédits, sinon ce n'est pas rentable, ce n'est pas logique. Donc voilà, vous remettez, vous relistez à 850 crédits, et pour ceux qui ont du temps pour faire beaucoup d'achats à vente ou du relistage, vous pouvez aller jusqu'à 900, 950. Moi je vous conseille fortement pour ceux qui n'ont pas trop le temps de faire achats à vente, qui préfèrent que tout parte en 1h, vous remettez 850. Vous n'embêtez pas, vous mettez 850. Mais pour ceux qui ont beaucoup de temps pour relister, vous mettez 900, 950 les gars. Mais bon, comptez quand même à 2 à 3 relistages quand même les gars, avant que ça porte en 1h, 2-3 relistages. Donc voilà un petit peu ma liste des transferts. Coutinho marche très bien les gars, Coutinho marche très bien. On a du Philips, enfin généralement les joueurs d'Angleterre aussi marchent très bien. Donc voilà les gars, ciao tout le monde, abonnez-vous sur YouTube, très important les gars. Allez, ciao tout le monde.